Pour la rentrée académique 2013-2014 de l'Université Péleforo-Gon-Koulubali de Kourougou, la capacité d'accueil des étudiants passe de 2000 à 5000 étudiants. Au plan académique, l'Université Péleforo-Gon-Koulubali ne disposait que de deux amphithéâtres de 500 places, quatre salles de TD, deux salles de TP, une salle multimédia et une bibliothèque. Pour augmenter ses capacités en infrastructures, l'Université Péleforo-Gon-Koulubali de Kourougou a obtenu la location des locaux d'une grande école privée de la place, entièrement équipée de deux amphithéâtres de 250 à 300 places, 32 salles de TD de 50 places chacune et de deux salles multimédia de 24 ordinateurs. Les étudiants ne doivent pas avoir d'appréhension quant à ce qui concerne l'inscription et les problèmes d'hébergement. Au plan social, pour résoudre l'épineux problème du logement, des opérateurs économiques ont loué au centre régional des œuvres universitaires Kourougou des résidences pour étudiants avec toutes les commodités requises. Tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, maire de Kourougou, qui a mis à la disposition du CRU 300 lits et matelas, augmentant ainsi la capacité en lits qui passe à 2200 lits pour 5000 offres disponibles, l'un des meilleurs ratios étudiants-lits du pays. Si les étudiants sont logés, moi je vais offrir personnellement des lits et puis des matelas. Nous sommes rendus compte qu'on pouvait déjà dormir parce que les lits étaient déjà montés, les matelas sont là. Fier de tous ses acquis, le directeur régional des œuvres universitaires et le président de l'université Péleforo-Gon-Koulibaly de Kourougou rassure étudiants et parents d'étudiants quant aux dispositions prises pour l'hébergement des étudiants et la tenue d'une bonne année académique 2013-2014. Au niveau des parents d'élèves qui n'ont aucune inquiétude, nous avons bel et bien un site d'hébergement pour leurs enfants. Nous avons entrepris des démarches qui ont permis d'avoir près de 2000 lits. En raison de l'éloignement des résidences universitaires des sites académiques, les étudiants attendent vivement l'octroi des deux autobus à eux promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans le district des Savannes à Kourougou. Sous-titrage Société Radio-Canada